alors bonjour bienvenue alors après avoir bien réparé le moteur j'espère bien réparer parce qu'il tourne quand même un peu bizarre à bas régime je ne sais pas parce qu'il a une reproche d'éthanol je sais pas mais voilà après avoir bien réparé le moteur je me suis aperçu que la boîte elle faisait du bruit en première deuxième troisième donc là bah comme on voit elle est plus dessus j'ai démonté et puis on va l'ouvrir pour regarder ce qui se passe mais j'ai déjà eu le coup sur une fiat 500 alors fiat 500 où je crois que c'est panda c'est les mêmes mais donc c'est en fait un roulement et donc selon moi c'est le premier roulement qui est derrière voilà et donc pour le changer et ben il n'y a pas le choix faut absolument tout démonter la boîte comme et puis je pense que ça vaut le coup quand même de faire ça même si ça représente un gros boulot je pense que c'est intéressant et on pourrait très bien racheter boîte à la casse mais du coup est ce que le roulement va pas péter deux mois après que le moment on part sur une bas sur et voilà donc là hier j'ai démonté j'ai passé au karcher donc c'est pour ça il y a encore un peu d'eau qui coule mais bon c'est pas grave vu qu'on va entièrement la démonter c'est pas un souci voilà voilà donc je vais essayer de faire quand même un peu j'ai envie de dire en accéléré parce que j'ai déjà deux vidéos de démontage de boîtes de vitesses donc il faudrait pas que ça reste trop donc là j'essaie de faire une version accélérée bien évidemment avec le support c'est pas pratique à bosser filmé c'est toujours compliqué alors j'ai une vidéo sur la boîte de vitesses de la fiat 500 et bah le problème c'est que dessus on voyait un copain qui n'est plus c'est un copain donc en fait mon fils a remasterisé pour que du coup bah on voyait plus le copain dessus et donc bah je pourrais remettre en ligne un de ces jours bon le support est décent il merde ça va pas ça va pas ça va pas voilà encore un échec cette vidéo il faut que je regarde ce que je fais et que je regarde aussi si ça filme bien ce que je fais voilà donc là on a le carter de cinquième dedans bah pour l'instant je vais mettre les vis alors on peut changer le joint là mais c'est pas obligatoire et puis s'il est pas en ferré quoi voilà donc je mets toutes mes pièces de côté donc là il faut dévisser tout le tour mais avant ça on peut déjà commencer à virer la cinquième alors la boîte elle ressemble beaucoup quand même aux boîtes à une catagie tout ça donc c'est pas pas très sorcier tout ça donc là je vais enlever le clips il y en a un là et un là enlevé et puis il y a une goupille par là je crois donc je la goupille et puis après il faut déjà enlever la cinquième complète pour pouvoir dévisser les vistas ensuite on peut démonter tout le tour et puis démonter un peu la tranglerie là et puis voilà bon bah allez je bosse et puis je reprends donc là j'ai une pince qui est pas mal donc déjà vouloir démonter une boîte si on n'a pas des pinces comme ça là donc des pinces à goupilles et chaise goupille c'est même pas c'est même pas la peine donc la pince là elle est pas mal parce que quand on sert en fait elle s'écarte et donc c'est pas mal pour les des fois c'est pas évident quand même mais alors c'est ce clip ce faut surtout pas qu'il s'en aille parce que si voilà s'il vient disparaître dans le garage c'est même pas la peine une fois il y en a un qui est parti je me suis là je retrouverai jamais et en fait bon si j'ai quand même retrouvé mais voilà sinon ça va des fois j'ai des pièces d'avance aussi sur des sur des anciennes boîtes ou anciens moteurs que j'ai récupéré donc des fois j'arrive à retrouver ce qu'il me faut voilà bon je chasse la goupille parce que c'est désagréable à la vidéo je vous reprends voilà donc la goupille elle est enlevée là normalement voilà on peut sortir bon ça c'est mal pas ah putain alors là plein de billes qui sont barrés là c'est la merde oh putain bon bah c'est déjà un échec donc là en fait c'est les synchros et puis en fait ils viennent de se barrer donc là c'est la merde quoi petit ressort petite bille tout s'est barré voilà j'ai foiré mon démontage bon c'est pas grave on a vu d'autres bon voilà donc j'ai encore foiré une vis donc du coup bah j'ai essayé de souder un écrou dessus puis bon ils ne tenaient pas mais finalement j'ai quand même réussi à desserrer donc là la vis est morte mais c'est pas grave parce que en fait j'en ai d'autres en stock voilà donc je le sais pourtant il ya du frein filet et en fait sans chauffer une fois sur deux ça part en cacahuète donc c'est pas grave voilà donc j'ai démonté tout le tour aussi j'ai enlevé le capteur marche arrière qui était là et puis le je crois que c'est le verrouillage verrouillage de la marche arrière il me semble voilà donc maintenant normalement il me reste encore alors ça enlevé et pareil faut faire attention que ça se barre pas et voilà moi je suis spécialiste pour perdre tout ça tout à l'heure je disais qu'il fallait pas perdre l'eclipse et bien sur les deux il y en a un qui a voulu et bien vu qu'il a voulu dans le garage je sais je la trouverai jamais quoi voilà ça va faire attention de ne pas perdre ça s'en aille pas c'est rangé donc là normalement je pense que ça devrait pouvoir sortir voilà effectivement donc là il faut que les c'est quoi le bordel là on y arrive on y arrive voilà une fois que ça s'est enlevé bon bah c'est déjà une grosse partie qui enlevé et donc on va peut-être pouvoir voir bon j'espère que ça bouge pas trop pour vous mais c'est pas évident parce que là je filme en même temps que je démonte tout seul c'est pas évident donc là on a la marche arrière qui va falloir démonter parce que nous notre roulement qui est foutu on va le voir tout de suite à mon avis bon alors la marche arrière pour la démontée il faut enlever l'axe ici alors c'est juste un espèce de clou qui est voilà qui est dedans ça sera assez facilement d'ailleurs voilà donc là on a le sélecteur en fait sélecteur de marche arrière que je mets de côté là on va pouvoir sortir la marche arrière tout simplement en levant l'axe voilà donc là c'est toujours intéressant de filmer comme ça on ne se trompe pas de sens sur montage parce que ça va pas dans les deux sens quoi c'est pas pareil voilà et là on devrait pouvoir sortir voilà déjà on voit bien voilà donc il y avait du bruit en première deuxième troisième après en quatrième en cinquième non mais donc là on voit bien que le roulement il est il est fracasse hein il doit manquer la moitié des billes à peu près donc ça peut pas marcher correctement c'est sûr voilà donc la panne identifiée donc il faut changer ce roulement là donc pour le changer il faut déjà le nouveau et pour avoir le nouveau il faut démonter l'ancien pour être sûr de la référence que des épaisseurs largeur diamètre machin et puis je vais le commander et puis je remonter ça quoi donc voilà je sais pas si je sors déjà la vidéo comme ça et puis une autre vidéo pour le remontage mais en tout cas la panne elle était je savais que c'était ça et donc c'est bien ça voilà donc ou à suivre ou pas je sais pas à plus bon je viens de démonter finalement le sélecteur de vitesse qui se trouve là parce que je suis en démonter bah il y a une goupille et à chaque fois il ne se place pas comme je veux là normalement pour ressortir tout l'ensemble donc j'essaie bon ça c'est pas grave ça je vais essayer de remettre là et là donc ça on peut laisser de côté je vais contrôler après les roulements voir s'il y en a d'autres à changer voilà mais là bas déjà partie du roulement qui est là la cage en plastique donc bah voilà le roulement il est forcément assez même cassé ça chasse donc le roulement on va peut-être le voir mieux là oh bah oui je disais qu'il manquait la moitié on n'avait pas loin ouais ouais donc là forcément ben c'est HS donc là on aurait pu rouler encore quelques kilomètres mais ça aurait fait de plus en plus de bruit et puis voilà mais ça se change bien le roulement là il n'y a pas de soucis donc je trouve peut-être une vidéo du changement du roulement je sais pas peut-être un short ou j'en sais pas voilà puis bah tiens tant que j'y suis avant de quitter la vidéo là on a l'ancien embrayage bah on s'aperçoit bien que on voit quasiment plus les traits moi j'ai un peu de graisse sur les sur les doigts donc là on voit qu'il était fatigué et puis bon bah il était bon à faire du côté là un peu moins ça c'est le côté volant moteur mais le côté mécanisme plateau d'appui là et bah on voit que ça commence à être tout lisse quoi et puis là j'ai la butée bon bah pareil elle elle commence à faire un peu de bruit quoi donc bon elle n'aurait pas tenu des années encore quoi bon bah allez ciao à plus